Et tout de suite, Carlier Libre, Guy Carlier, bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une chronique passionnante, tellement passionnante qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle désormais le point L, c'est-à-dire le point quotidien sur la vie libertine de Patrick Rogers. Je voudrais répondre à ceux qui me reprochent de ne jamais évoquer la vie affective de Cécile. Car c'est le contraste qui contribue au succès de ce duo vedette des matinales radiophoniques françaises. Car d'un côté, vous avez une boule de virilité dont le taux de testostérone apparaît dans les moindres harmoniques de sa voix grave et timbrée. Et de l'autre, Cécile, c'est l'infirmière aux urgences affectives. Elle apporte aux auditeurs masculins la trousse d'urgence des premiers secours de l'âme. Elle n'hésite pas à intervenir au milieu des combats, des chants de bataille de l'amour pour soulager les souffrances des hommes. Au cœur déchiqueté par les rafales de ruptures pour recouvrir d'une couverture de dignité les hommes que l'explosion de leur couple laisse à découvert. Elle prend le risque à tout moment d'être blessée par un éclat de tendresse ou par l'explosion d'une mine d'amour antipersonnelle. Et bien voilà, moi j'arrêterai la chronique là. Alors Guy, je crois qu'on a compris, mais les infirmières des premiers secours affectifs, nous restons dans le domaine médical car aujourd'hui, vous nous faites part d'un bulletin de santé. Oui, figurez-vous qu'hier après-midi, Brigitte Bourguignon a envoyé le tweet suivant. « Je viens d'être testé positif au Covid, en conséquence je me place à l'isolement et continue d'assurer mes fonctions à distance. » En lisant ça, évidemment, j'ai pensé, c'est courageux, mais d'abord, qui êtes-vous madame ? On se présente, quelles sont vos fonctions que vous allez continuer d'assurer à distance avec un courage qui vous honore ? Et tandis que j'étais assailli par toutes ces questions, je me suis souvenu que j'avais lu le même tweet, mot pour mot, il y a quelques jours, sous la plume de madame Schiappa, j'ai vérifié. Oui, c'est bien ça, je viens d'être testé positif au Covid, en conséquence je me place à l'isolement et continue d'assurer mes fonctions à distance. Et c'est là que je me suis souvenu, que si je me souvenais du tweet de Marlène Schiappa, pardon, c'est qu'il reprenait mot pour mot celui qu'Olivier Véran avait posté le 13 janvier. C'est là que j'en ai déduit qu'une communication aussi nulle à base de copier-coller était la marque de l'incompétence en matière de com' du gouvernement actuel. Bah oui, lorsque des membres d'un gouvernement sont incapables de rédiger un bulletin de santé de façon personnelle avec ce qu'il faut d'émotion, mais aussi d'énergie pour montrer que ce n'est pas un virus qui peut mettre l'institution en danger. Et en plus, quand on sait que ce gouvernement a payé des dizaines de millions d'euros au cabinet McKinley pour mettre en place une stratégie de communication, sur le vaccin et la pandémie, etc. Et qu'en même temps, les messages gouvernementaux à la télé sont tous vaccinés, tous protégés. Enfin bref, revenons à Madame Bourguignon. Je vais donc répondre à la question que tout le monde se pose. C'est la ministre déléguée chargée de l'autonomie. C'est ça. Oui, chargée de l'autonomie, c'est-à-dire qu'elle voudrait que les handicapés deviennent autonomes et qu'il n'ait besoin de personne. Arley Davidson, non Patrick, je vous ai entendu. En tout cas, Madame Bourguignon assume son statut. Elle est totalement autonome, anonyme et désormais isolée. On n'est pas près d'avoir de ces nouvelles. Et c'est bien dommage pour quelqu'un, si j'ai bien compris, qui est passé de l'anonymat à l'isolement juste au moment du scandale des EHPAD Orpea. Ben oui, ceci dit, vous me direz, Orpea c'est une boîte privée, c'est honteux bien sûr, parce qu'il s'agit des vieux, mais c'est la même chose dans toutes les sociétés, c'est la base du système capitaliste. Mais ce qui est grave, c'est que c'est également la même chose à l'hôpital, à qui on a imposé des critères de rentabilité qui sont à peu près semblables à ceux de Orpea. Dommage que vous soyez anonyme, madame Bourguignon, ça tombe mal. Il n'y a pas que vous qui êtes à l'isolement, il y a les vieux aussi. Une dernière chose Patrick, vous avez accueilli à 8h15 Guillaume Pelletier, essayé de faire preuve de délicatesse. Voilà un homme mis en cause pour avoir confié des missions privées à des collaborateurs rémunérés par des fonds publics pour travailler sur ces micro-parties de Guillaume Pelletier. Cet homme était donc inquiet au sujet de ces micro-parties. « Je ne vois pas ce qu'il y a de condamnable à engager des urologues lorsqu'on s'inquiète d'une diminution de la masse testiculaire. » Bon, comme l'a souligné Cécile, il ne faut pas s'affoler lorsqu'on sort de l'eau, mais si ça subsiste, il a raison de consulter. Alors je pose la question, quel homme, constatant que ses testicules s'atrophient, ne voudrait rémunérer les meilleurs urologues ? Demandez-lui, tiens, pour le détendre, demandez-lui, ça va ma couille ? Je suis sûr que ça va le mettre dans de bonnes dispositions.